Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui, une question, est-il possible à 64 ans, après 35 ans de vie commune, de me libérer de mon addiction sentimentale qui m'entraîne de plus en plus vers le gouffre ? Alors, bonne nouvelle pour cette personne, oui, il n'y a pour moi pas d'âge pour commencer à travailler sur soi, pour commencer à se libérer de ce qui n'est plus bon, une addiction, ce n'est pas bon. Toujours trouver cette voie du milieu en nous qui n'est pas toujours facile, on est dans des excès, et qui entraîne dans le gouffre, ça n'a pas de sens quand on regarde un peu plus près, comment je continue à me faire vivre des choses qui ne me conviennent plus. Donc, il n'y a donc pas d'âge pour commencer à travailler sur soi, évidemment, ça nous demande une énergie pour aller se rencontrer, mieux se connaître, regarder comment dans la relation ça fonctionnait, et on a besoin de mettre, on va dire, des lunettes, pas de jugement, mais des nouveaux yeux, un nouveau regard sur comment il y a ces transactions et cette relation fonctionnent. Et si on n'a pas fait un travail sur soi au départ, on est assez carapacé et on s'est protégé de beaucoup de choses en mettant une carapace autour de nous. Comme disait Dolto, c'est le complexe du homard, le homard, il met sa carapace, mais heureusement, le homard, à un certain moment, il se cache pour pouvoir grandir, et parfois, on est encore dans un corps étriqué comme une carapace, parce qu'on a tellement peur que ça explose. Donc, évidemment, quand on apprend très jeune à ne pas être maître de carapace, à comprendre comment on fonctionne, à bouger, parce que dans la vie, les choses bougent, nos pensées, nos désirs, nos envies, notre manière de fonctionner, d'évoluer. On n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 5 ans, à 60, à 70, à 80. Je veux dire, le monde à travers nos yeux, de là où on en est, de notre expérience de vie, évolue. Donc, je dirais, cette personne a vraiment, a commencé à faire ce nouveau regard, à se faire peut-être aider, afin de mieux comprendre toute cette fusion, parce que quand on dit une addiction sentimentale, il y a une sorte d'attachement qui est encore là, et c'est douloureux un attachement quand on est adulte. On confond souvent l'attachement et l'amour. Donc, voilà, c'est important de commencer à regarder toutes les carapaces qu'on a mis, tout ce qu'on a avalé, qu'on n'a pas pu exprimer. Et ça, évidemment, ça date de nos blessures d'enfants qui sont toujours actives aujourd'hui. Et quand on commence à mieux regarder les vrais besoins d'un adulte, surtout quand on a 64 ans, il y a vraiment une autre manière possible qui est là. Donc, c'est vraiment se permettre de faire une remise en question de soi, de comment on fonctionne, parce que d'abord, la puissance, elle est en soi. Se donner la permission, le pouvoir et la puissance de pouvoir évoluer, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Donc, il est toujours temps jusqu'à la dernière seconde de vie de pouvoir encore avoir un éveil de la conscience, de pouvoir ouvrir son cœur, parce que pour moi, il n'y a que là où il y a vraiment un sens dans notre vie, c'est d'évoluer constamment et de ne pas rester sur ces acquis qui souffrent en fait et qui nous amènent, comme dit cette personne, vers un gouffre. Ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, j'espère de tout cœur que cette personne écoutera cette réponse afin de faire quelque chose pour ne pas rester dans cette addiction sentimentale qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Voilà. Eh bien, si vous avez, vous, également des questions, n'hésitez pas de poser vos questions ou un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à la chaîne Enquête du Bonheur, n'hésitez surtout pas de vous inscrire afin de recevoir toutes les notifications pour ne rater aucune des questions. Voilà. Bien, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.